Bonsoir à tous et à toutes, et bien sûr on est dans Havdal et Tevet, c'est vrai que le général c'est la paracha, mais étant donné que c'est aujourd'hui Havdal et Tevet, la Eloula du El Mourazaken, on va bien sûr parler de ça en particulier. Et j'aurais mentionné quelque chose que l'Arabi avait mentionné, entre autres, en Taché de la Métrette, en 1977-78, qui est la signification du fait que nous l'attombons un mardi, qu'un jour particulier, parce que c'est un jour chez Urfal Boyam Kitov, ce jour quand Hachim a créé le monde, le mardi, il a mentionné deux fois le fait que la création de ce qu'il avait créé, c'était bien, c'était bon. Une fois, parce qu'il n'avait pas mentionné le lundi, une fois pour le mardi lui-même. Et l'Arabi nous dit que d'ailleurs c'est quelque chose que le Al Mourazaken lui-même a mentionné, c'est-à-dire, l'Al Mourazaken a écrit une lettre, une lettre très fameuse à Arabi Lévisac de Berdichov, quand il est sorti de prison, au moment du tête qui se lève. Là-bas, il mentionne deux choses qui sont importantes pour nous, mais surtout, et important, chaque mot d'Arabi, c'est important, mais je veux dire, par rapport à notre contexte aujourd'hui, par rapport à ce dont on va parler ce soir, qui est Havdar et Teret Amarni et l'Ailoula, qui est deux choses. Donc d'abord, que c'est le jour du Yotet Kislev, le jour où l'Al Mourazaken est sorti de prison, c'était Yom Haïloula Rabba du Magi de Mezritch, notre Rav, notre Rav, c'est l'Ailoula du Rabbi du Al Mourazaken, du Rabbi de Rabbi Lévisac de Berdichov, à qui il écrivait cette lettre. Et malgré tout, il dit que c'est un jour, une célébration. Donc une célébration. Et là, ça, c'était une célébration qui s'est faite, qui s'est passée un mardi. Puisque Yotet Kislev, le premier Yotet Kislev, c'était Yom Haïloula, Yom Haïloula, le jour où l'Al Mourazaken est écrit dans cette lettre-là, c'est un jour où la béniction de Kitov, que c'est bon, a été répétée deux fois. Donc on a déjà ce précédent d'Unioula, dont l'Al Mourazaken lui-même nous dit que c'est un jour qui est particulier, un jour particulier quand il s'agit d'un mardi, parce qu'on a toute cette énergie d'Unioula qui est élevée, ce jour-là, toute l'énergie du rabbi. Alors pour le rabbi, quand il s'agit de Yotet Kislev, c'était son rabbi à lui, le maghi de Mezritch, mais par rapport à nous aujourd'hui, c'est l'Al Mourazaken. Et l'Al Mourazaken nous dit dans le Tanya, ce qui se passe le jour d'Unioula d'un tzadik, c'est écrit dans le Tanya, c'est que toutes ses actions, tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, toute sa Tfilah, toute sa Torah, tous ses enseignements, tout ce qu'il a pu faire dans toute sa vie est élevé ce jour-là. Alors bien sûr, c'est logique, si on peut dire, dans le sens où c'est, et surtout pour un tzadik, c'est la culmination, c'est le summum de sa vie. Et si chaque jour on grandit, et chaque jour on bâtit notre échafaudage et on se monte et on s'élève, etc. Imaginons pour un ravi ce que ça représente. Alors nous, on a des hauts et des bas, c'est, je ne sais pas, deux pas en avant, un pas en arrière, peut-être des fois le contraire. Mais en tout cas, on n'a pas, toute notre vie n'est pas nécessairement parfaite, même si on nous explique dans la chassidoute que c'est Hidal et le tzadik aliyah, et que chaque descente nous forme, chaque descente fait de ce que nous sommes, et c'est pour monter encore plus haut, parce qu'on apprend de nos erreurs, etc. Nos erreurs aussi font partie de l'aliyah. Mais, malgré tout, ce sont des erreurs, des choses qu'on regrette, sur lesquelles on fait ta hanoun, et sur lesquelles on demande pardon à l'aujourd'hui, donc même si tout ça c'est du positif et c'est du beau, etc., malgré tout, il y a des choses que dans la vie on est censé regretter, on est censé faire tchouva. Et la tchouva, ça élève tout ça, etc. Mais imaginez un rabbi, qui bien sûr n'a pas de regrets dans sa vie, c'est qu'il aurait pu faire encore plus, se pousser encore plus, donc c'est que du positif, positif, positif. Imaginez quand elle arrive chaque jour, grandit chaque jour et se bâtit d'un plus en plus, le jour de sa iloula, alors bien sûr c'est le top, c'est le summum de sa vie, de sa vie ici sur terre, de ses accomplissements ici sur terre, alors bien sûr que l'ailoula, le jour de l'ailoula, le jour où il a quitté ce monde, c'est le jour où tout ça est élevé. Et quand ça arrive un mardi, c'est une chose extraordinaire, encore plus élevée. Et on peut célébrer ça, comme le rabbi, le rabbi du rabbi Yann Mourazakel, que de célébrer le jour où un tzadik a quitté ce monde, c'est un jour de célébration, parce qu'effectivement tout ça est élevé en un niveau encore plus élevé, et le rabbi nous apporte avec nous, nous amène avec nous dans cette élévation. Donc ce n'est pas qu'il nous quitte, c'est vrai que physiquement il nous a quitté, mais la vie d'un tzadik ce n'est pas juste une vie physique, c'est bien plus fort que ça, comme on le voit par exemple sur Yaakov, on dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors comment on pose la question, comment ça il n'est pas mort ? On a la description dans la Torah, du fait qu'ils l'ont embaumé, etc. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas mort ? Alors, bien sûr il y a des commentaires qui nous disent, mais ce n'est pas l'agma, ce n'est pas le pshat un peu dans le hommage, qu'en fait, ce n'est pas marqué qu'ils l'ont embaumé, c'est marqué le jour d'embaumment son passé. Mais Yosef n'aurait jamais embaumé Yaakov, Yaakov n'aurait pas demandé, on a attendu, on a prétendu, mais bien sûr, ça n'a pas été fait. Sans entrer dans les détails de l'embaumment, est-ce que c'était permis, est-ce que ce n'était pas permis, pourquoi est-ce que Yaakov a demandé ça pour faire ça, ou pourquoi est-ce que Yosef l'a fait faire ? Généralement, on comprend que si Yosef l'a fait, c'est que Yaakov l'avait demandé. La raison générale, c'est qu'il donnait, que le commentaire nous donne, c'est que Yaakov et Yosef ne voulaient pas qu'on fasse de Yaakov une idole. On voulait qu'il soit traité comme un être humain normal, même si le corps d'un tzadik normalement ne se décompose pas. Yaakov ne voulait pas donner l'impression qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, et donc il a demandé est-ce qu'on fasse la procédure normale, parce qu'il s'est fait à suivre, mais il y a d'autres commentaires qui disent qu'en fait, le corps d'un tzadik ne se décompose pas effectivement, puisqu'on n'a pas besoin de perdre le physique, le physique n'a jamais pris un sens important dans la vie d'un tzadik, on n'a pas besoin de recommencer, de rebâtir le corps, l'avenue de Mashiach, puisque le corps a toujours été parfait, on n'a pas besoin de recommencer à zéro. Ce qu'on fait avec les ordinateurs d'un jour, si on peut dire, c'est recommencer et rebooter un ordinateur. Pour un tzadik, c'est ce qui se passe généralement avec tous les gens. Notre corps, qui a absorbé toutes les toxines, si on peut dire, du monde, etc., les plaisirs du monde, a besoin de recommencer, d'être remis en place. Donc on a dit que non. Mais pour une raison ou une autre, Yaakov n'a pas voulu se reposer sur ça, il a demandé si je ne veux pas que les Égyptiens pensent que je suis un dieu, quelque chose comme ça, je suis un être humain, et donc faisons ce qu'on fait à tous les êtres humains, en tout cas prétendons de faire ce qu'on fait à tous les êtres humains. Mais pour revenir à l'Agamara, l'Agamara nous dit, c'est pas ce que l'Agamara nous dit, l'Agamara nous dit que c'est marqué dans la Torah, qu'on l'a embaumé, etc. Donc, comment c'est possible de dire qu'il n'est pas mort ? Et la réponse de l'Agamara, c'est que ma'azaro bachay mafou bachay, sa continuité et sa vie. C'est quoi Yaakov ? Yaakov, c'était pas juste sa vie physique, c'est pas juste qu'il se levait le matin et qu'il se couchait le soir, c'était son message, ce qu'il a laissé à ses enfants, la pérennité du peuple juif, la pérennité de la Torah, etc. Tant que sa génération est en vie, et ça, le peuple juif est éternel, mais si on ne savait pas il y a 3000 ans, on le voit clairement aujourd'hui, le peuple juif a tout, tout, tout survécu, et que sur la fin de Tuntat-Sarot, et que très bientôt Meshach arrive, mais le peuple juif est éternel, et donc, ce que Yaakov laisse au monde est éternel, et Yaakov est toujours là, ses enseignements, son message, et son peuple juif, et donc la même chose par rapport à un tzadik. La vie d'un tzadik, c'est pas juste le fait qu'il se levait le matin, qu'il avait un petit déjeuner, c'est sa vie, sa Torah, ses enseignements, et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui, et ça ne fait que grandir de plus en plus. Donc certainement, les enseignements du Al Mourazakim, qui est dans C'est-Lailoula aujourd'hui, tous ces enseignements-là ont été élevés, sublimés, le jour de son départ de ce moment-là, où il est passé une dimension qui est devenue maintenant une dimension éternelle, et une dimension qui dépasse temps et espace, puisque ces enseignements continuent, et il y a de plus en plus d'éditions du Tania, par exemple, qui sont éprimées, de gens qui étudient le Tania, de gens qui étudient le Shulchan Arouk, le Mourazakim, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va et qui grandit chaque année. D'ailleurs, les énergies qu'un jour particulier a, aussi grandissent chaque année, et qui se répètent chaque année. Le Harizal nous explique, sur les mots de la Megillah, Megillah d'Estelle, où vers la fin de la Megillah, on nous dit que ces jours-là, son Iskarim sont commémorés, Benassim est refait. Le Harizal nous explique que chaque année, arrive une date particulière, et bien ces énergies-là sont commémorées et sont renouvelées, Benassim, elles sont refaites encore une fois. Toutes ces énergies-là se passent. On a aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'il y a une île ou là, il y a 200 ans, c'est aujourd'hui, on est en train de vivre cette même énergie encore plus fort qu'il y avait le jour du décès d'Al-Morazaken. Et c'est l'Al-Morazaken encore plus connu à travers le monde aujourd'hui qu'il était il y a 200 ans, on peut imaginer le fait que le pouvoir de l'Aïloula aujourd'hui. Donc un jour, une journée est très puissante. Nous, aux États-Unis, la journée est encore continue. En France, en Europe, c'est déjà la nuit, on est en Israël, mais le Harizal faisait toujours les fabrières dans la sortie d'un jour, donc on a toujours ces énergies qui viennent avec nous, et profiter des enseignements d'Al-Morazaken, profiter du fait que l'Al-Morazaken nous prend avec lui, nous porte avec lui, nous élève là où il va. Alors, quels sont les enseignements pour aujourd'hui ? Le Ch'telukhot abrite le Chalot dit la chose suivante. Dans chaque paracha, il y a une allusion à ce qui se passe dans la semaine. C'est-à-dire que dans la paracha de Vahera, et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'Al-Morazaken est décédé dans la paracha de Vahera donc c'était Shabbat, c'était Shemot, et il est décédé à la sortie de Shabbat après Shabbat, donc c'était déjà le dimanche, si on peut dire, c'était le Shabbat, de la paracha de Vahera. Et en plus, après la lecture, après Mincha, Shabbat après-midi, on avait déjà commencé avec l'Al-Morazaken, ces enseignements. Quels sont les enseignements d'Al-Morazaken ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier de Morazaken qui a changé et pour lesquels on peut prendre une leçon ? Et la première chose que le rabbin nous dit, c'est son nom, Shneor Zalman. Dans le nom même d'Al-Morazaken, il y a déjà toute une leçon. Juste une petite parenthèse, quelle est l'origine du mot Shneor ? Zalman, qui est un nom en yiddish, beaucoup disent que c'est une variation d'une dérivée de Salomon. Shlomo, qui est devenu en langue européenne, que ce soit en français ou en allemand, d'autres choses, Salomon. Et Salomon, c'est devenu Zalman. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens qui ont le nom Shlomo Zalman, comme le Rav Erbach al-Mashalom, Shlomo Zalman al-Rubach, et d'autres, le frère du Rav Erbach s'appelait aussi Shlomo Zalman. Donc, il y a ce mot qui va ensemble, Shlomo Salomo, qui est devenu donc Zalman. Mais, quelle origine du nom Shlomo ? Alors, on a une chouva très intéressante, du Rachal, qui nous dit qu'en fait, c'est un compromis entre un mari et une femme qui voulait chacun donner le nom après un parent. Et le parent, un des parents s'appelait Meir et l'autre parent s'appelait Uri. Deux noms qui sont liés à la lumière. Uri, c'est ma lumière, Meir, c'est celui qui illumine. Eh bien, ils ont été voir le Rachal et on va dire, voilà, on va faire un compromis, si on peut dire. On va appeler, on va donner un nom à ce garçon-là, Shneor, deux lumières, qui est l'origine du mot de Shneor. Deux lumières. Donc, une qui est la lumière à la base, c'est Uri et une autre qui est Meir. Donc, deux noms qui sont liés à la lumière. En tout cas, deux choses qui sont liées à la lumière. Le mot Shneor, car Shneor veut dire effectivement deux lumières. Alors, quelles sont les deux lumières dont on parle ? Alors, Mouaz Aken, on le sait très bien, était fameux pour quelque chose, pour ces deux lumières-là, qui sont les lumières de la Torah, parce que la Torah, c'est la lumière par excellence, c'est ce qui illumine notre vie, c'est ce qui nous donne une autre vision sur le monde, etc. Mais en particulier, deux lumières qui sont la lumière qu'on appelle le langage de la Hasidoute et le langage technique, si on peut dire, la lumière du Niglé et la lumière du Nistar. Le Niglé, c'est ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est-à-dire la Gemara, la Alaha, les choses qui ne sont pas du mysticisme ou des choses qui sont cachées réservées au mystique, les choses qui sont ouvertes, la Gemara, la Alaha, la Mishnah, etc., tout ce monde. Puis, la lumière du Nistar. Nistar, justement, c'est ce qui est caché. les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah. Secrets dans le sens où ce sont des choses qu'on ne connaissait pas, choses qui sont cachées, des choses qui sont personnelles et privées par rapport à Hachem et pendant de longues années étaient réservées à un groupe particulier de personnes qui étudiaient, eux, la Kabbalah, ces secrets de la Torah et qui étaient réservées à cette élite. C'était réservé à une élite jusqu'au moment jusqu'à l'époque du Harizal, XVIe siècle à peu près. L'époque du Harizal, l'étudiant principal du Harizal nous dit, en nom de son maître, Rabbi Chaim Vital nous dit, donc, au nom du Harizal, que c'est maintenant une mitzvah légal à Zetor. C'est une mitzvah de révéler cette science, cette sagesse, pas une science, mais cette sagesse. Effectivement, à partir de ce moment-là, la Kabbalah va devenir de plus en plus révélée. Avec les enseignements un peu plus tard du Maharal de Prague, bien sûr, des enseignements du Kabbalah pur et d'autres enseignements. Et puis, bien sûr, qui commence avec la révélation de la Chassidoute par le Baal Shemta. Mais, ça va vraiment être révélé à partir de Rabbi Shnir Zaman, c'est-à-dire à partir de la Chassidoute Rabat. Pourquoi la Chassidoute Rabat ? Parce que la Chassidoute Rabat, comme son nom l'indique, Chochmah Bina Edad, va prendre une connaissance qui était cachée, profonde, mystique, et d'une certaine manière, d'ailleurs, le nom lui-même le dit Kabbalah, ça veut dire recevoir, accepter. C'était quelque chose qui était accepté. Parce que, pour beaucoup, c'était une connaissance, une sagesse qu'il fallait accepter. Comment est-ce qu'on peut avoir l'audacité de penser et de pouvoir comprendre Hachem ? On parle des secrets les plus profonds d'Hachem. Les choses les plus profondes qu'Hachem désire, veut, comment est-ce qu'Hachem a créé le monde ? On parle de quelque chose de très personnel, au risque de dire des choses qu'il ne faudrait pas, ou de simplifier, ou de populariser les termes. Je dis ça avec le plus grand respect possible, c'est Kivyachol, etc. C'est vraiment rentrer dans le psychique d'Hachem. Une analyse psychologique de notre créateur d'Hachem. Qui pourrait imaginer ça ? L'infini, l'omniprésent. Comment est-ce qu'on pourrait avoir l'audacité de nous dire oui, moi je vais essayer de comprendre Hachem ? Effectivement, on ne peut pas comprendre Hachem. D'ailleurs, même à l'époque de Meshach, où les choses seront révélées, le rabbin nous dit à toute la fin de Meshach Torah qu'on va comprendre Hachem autant qu'une personne, un être humain est capable. Parce que bien sûr, on n'est pas capable, pour nous, être limités et finis de comprendre l'infini. On a du mal à saisir ce que ça veut dire que l'infini. Donc, on ne peut pas imaginer comprendre Hachem. Et pendant de longues années, il n'y avait qu'une seule approche, c'était d'accepter. Kabbalah, les Kabbalah. Viens Rabi Shnir Zaman, il nous dit c'est vrai qu'il faut accepter. Et c'est vrai que la base de la fondation de toute cette étude, c'est le fait qu'on ne peut pas comprendre Hachem. Mais malgré tout, il y a certaines choses qu'on peut comprendre. Il y a certaines choses qu'on nous semble donc obligés de comprendre. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans la Torah ou qu'on a accès dans la Torah, nous avons une obligation de l'étudier. Et donc, nous avons tous l'obligation, comme le Pasuk nous dit, et le Rambam nous ramène d'ailleurs, que c'est la première mitzvah de 613 mitzvot, de connaître Hachem. Le Rambam nous dit l'on sait faire un mitzvot, et la même chose dans le Mishneh Torah, que la première mitzvah c'est de connaître Dieu. Connaître, pas de croire. Ce n'est pas la mitzvah d'Emunah, c'est l'Eda. Dans le Mishneh Torah, le Rambam dit le Rambam a passé plusieurs frakims à nous expliquer tant qu'on peut dans un livre de néglise on peut dire Hachem. Mais c'est une mitzvah de connaître Hachem. Et donc de connaître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'étudier, essayer de comprendre encore une fois, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'une approche qui va nous dire il faut faire attention si on parle de choses qui sont complètement hors de nous. Mais malgré tout, le petit peu qu'on peut comprendre, entre autres, parce qu'on a été écrite à l'image de Dieu et donc si notre psychique fonctionne d'une certaine manière comme le Pasuk nous dit mais Psa Rirza est le cas de ma chair, je peux voir le divin. C'est qu'essayer de comprendre, de réfléchir comment est-ce qu'un être humain fonctionne. Et tandis qu'on a été écrite à l'image d'Hachem, on peut avoir une certaine idée de comment Hachem a décidé de fonctionner par rapport à nous, de se révéler par rapport à nous. Et encore une fois, c'est un choix qu'il a fait par rapport à nous. Ce n'est pas qu'il a jamais limité par notre psychique à nous, si on peut dire, oui, si ça marche comme ça, donc c'est la même chose chez lui. C'est qu'il a décidé de se révéler d'une certaine manière avec un certain aspect et de nous créer de cette manière-là pour qu'on puisse nous comprendre et remonter l'échelle, si on peut dire. Donc, à partir de la Bishnu Ozamane, on a vraiment cette révélation de laïmouna, des choses qu'on était censé accepter, croire, et maintenant, on essaie de les rendre, encore une fois, à notre niveau, tangibles et accessibles. Ça, c'est la lumière d'une star, de la Kabbalah, révélée entre autres par l'intermédiaire du Tanya. Et la lumière d'une iglet, la lumière de la Torah révélée de l'alakha, révélée, entre autres, par l'intermédiaire du Shulchan Aruch, comme ils l'ont appelé l'Anmoura Zakhen, le Shulchan Aruch d'Almoura Zakhen, le Shulchan Aruch d'Arab. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'Anmoura Zakhen est connu à travers le monde juif qui est le Bala Taniyav à le Shulchan Aruch. Il est l'auteur du Tanya du Shulchan Aruch. Bien sûr, il y a le Shulchan Aruch avant de Bête Youssef, mais il y a le Shulchan Aruch à Rav, ou bien le Shulchan Aruch d'Almoura Zakhen, qui s'appelle donc le Shulchan Aruch. Et c'est là son ouvrage principal de Niglet, de Torah révélée, donc de l'alakha. D'ailleurs, j'ai vu hier une phrase du Rav Ovadia Youssef qui dit qu'on ne peut pas vraiment comprendre les Rishanim ou l'alakha sans avoir bien étudié en profondeur le Shulchan Aruch d'Almoura Zakhen. Et que le Rav Ovadia Youssef étudie en profondeur vraiment le Shulchan Aruch d'Almoura Zakhen. Il dit qu'on ne peut pas comprendre certaines choses sans ça. Donc, on a ces deux aspects de la Torah, le Niglet et la Chassidoute, ou le Niglet et le Nistah. Et le Nistah en particulier, je remets l'accent sur ça, c'est le fait que l'Almoura Zakhen a pris des choses qui jusqu'à son époque étaient faites de manière des Emunas acceptées et les arrondues accessibles pas juste dans la Emunas, mais dans notre cerveau. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que nous sommes ce que nous comprenons. Alors bien sûr, on peut accepter. On peut accepter plein de choses. Mais si on ne saisit pas vraiment, ça ne fait pas partie de moi-même. Ce n'est pas intégré. C'est quelque chose que j'accepte, que je peux, auquel je crois, que je ne croirai pas, que je peux rejeter, que je peux accepter. Ce n'est pas moi. Si je ne le comprends pas, je ne m'identifie pas avec cette information. On s'identifie avec l'information qu'on comprend. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, j'ai une chance de saisir et d'intégrer, de faire en sorte que certaines informations fassent partie de moi-même. Souvent, on donne l'exemple de la Torah, les deux parties de la Torah, qui sont les vêtements ou la nourriture. Des fois, la Torah est comparée à des vêtements. Des fois, la Torah est comparée à la nourriture. On parle de la Torah comme nourriture, des mitzvahs comme vêtements. Quelle est la différence entre les vêtements et la nourriture ? La nourriture est digérée par la personne et ça se transforme. La personne devient ce qu'on a mangé. On est ce qu'on mange. La nourriture devient notre chair et notre sang. Alors que nos vêtements, on peut s'habiller, on peut se déguiser, on peut mettre des vêtements pour prétendre quelque chose, pour faire ci, pour faire ça. Ce n'est pas nous. On les met, on les enlève, on ne les pas identifier. Alors même si on veut s'exprimer par ces vêtements, et ce n'est pas moi. Je peux décider d'avoir des vêtements qui me correspondent. Je peux décider de ne pas le faire. Je ne suis pas d'identifié par ça, ça ne fait pas partie intégrale de moi-même. Alors que la nourriture, ça devient moi. Et quand on compare la Torah à la nourriture, c'est pour dire que la Torah doit faire partie de moi-même. Quand je comprends quelque chose, un concept que j'ai compris, alors à ce moment-là, ça ne me quittera plus. On ne peut pas oublier. On peut oublier quelque chose auquel on ne s'identifie pas. Mais si c'est moi-même, je ne vais pas oublier ce qu'est mon identité. Peut-être qu'un détail, je vais oublier. Mais mon identification avec ce concept-là est vrai et à 100%. Je n'oublie pas un concept qui est moi-même. Je ne vais pas un jour oublier est-ce que je vote de droite ou de gauche. Si c'est ce que je suis, je suis quelqu'un qui est de gauche essentiellement, quelqu'un de droite essentiellement, je ne vais pas me dire dans 30 secondes, j'oublie pour qui je vote, pour qui je vais voter la dernière fois, pour qui je vote. Peut-être qu'on peut avoir des raisons, mais mes croyances sont mes croyances, ça fait partie de moi-même. Peut-être que j'aurai une raison ou une autre de voter pour un candidat qui n'est pas le mien, qui n'aurait pas été le mien, parce que moi, je suis de gauche, je vais voter pour quelqu'un de droite, parce que celui à gauche, il est terrible, quelles que soient les raisons, mais je ne vais pas oublier des choses qui sont profondément, qui font profondément partie de moi-même. Et donc, quand on prend cet émouna et qu'on la fait en sorte que ça devient partie profonde de moi-même, c'est intégré à moi-même, c'est moi. Et quand l'émouna, c'est moi, c'est que Hachem fait partie de moi. Donc l'émouna, elle est superficielle. Oui, je crois, bien sûr que je crois. Chaque juif croit en Hachem. Mais on peut croire en Hachem en se comportant d'une manière qui est complètement l'opposée de notre croyance. Typique, c'est ce que la roman nous dit de ce voleur qu'avant de rentrer, avant de faire un son cambrié là, je fais une petite prière à Hachem. Il ne faut pas se faire attraper, que ça vaut la peine, etc. Et bien sûr, on pose la question, est-ce qu'il croit en Dieu ou est-ce qu'il ne croit pas en Dieu ? S'il croit en Dieu, pourquoi est-ce qu'il va cambrier ? Il va voler, c'est une avérale. S'il ne croit pas en Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie ? Non, il croit en Dieu. Mais pas assez pour changer de travail. Oui, on croit en Dieu, mais bon, entre-temps, et toi, le ciel t'aidera. Et j'ai besoin de faire quelque chose qui va contraire à la volonté de Hachem dans ma tête pour pouvoir gagner ma part en ça. Ah, je vais prier à Dieu, mais pour l'instant, de temps en temps, j'oublie, parce que l'aïmouna, elle est vraie, mais pas assez pour me changer, pour changer ma vie. Alors qu'encore une fois, je reprends l'exemple de la nourriture, quand il y a quelque chose qui rentre en moi, ça me change. J'ai pris quelque chose en moi, ça m'a changé. J'ai eu une expérience une fois d'un ami qui a dévoié un certain docteur. Et ce docteur faisait ce qu'on appelle la bioresonance. Je ne sais pas si c'est de la même manière en français, mais c'est comme ça qu'on disait en anglais. Donc, bioresonance. J'adapte l'accent au français, au cas où ça marche en français. La bioresonance, entre autres, avec cette machine-là qu'il avait, il détecte certaines toxines, certaines choses, substances, auxquelles le corps réagit et qu'elles ne sont pas bonnes ou bien qu'elles sont bonnes pour le corps. Alors, ce monsieur, j'étais avec mon ami, ce monsieur à Miami, et il fait ce qu'il a à faire, il cherche toxines après toxines, ce qui marche bien pour cette personne, ce qui n'est pas bien pour la personne, etc. Et puis à un moment, il a l'air contrarié. Bon, on attend quelques secondes. Il cherche à traverser ces trucs-là. Il y a toute une collection, je ne sais pas, je veux dire une centaine ou deux centaines, à peu près toxines, produits, etc. Je ne sais pas, des pollens, pas des bactéries, d'autres choses, des substances, du blé, du gluten, des sucres divers, etc. Donc, il a toute une boîte à outils avec des petites boîtes. Dedans, il y a tout un tas de substances. Et il cherche, il cherche, il trouve les substances, il a essayé, il a essayé ça. Il a l'air un peu contrarié, frustré. Alors après, il va voir comme ça, pendant une minute ou deux, il cherchait ces trucs, au moins, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. OK, on le laisse encore un peu, quelques 30 secondes, une minute, qui continue. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, docteur ? Non, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Je dis, OK, quoi ? Je vois que la machine réagit comme si vous avez en vous, ce qu'il dit à mon ami, comme si vous avez en vous une certaine substance. Maintenant, ça n'a aucun sens parce que cette substance ne se trouve qu'en Russie. Voilà, ici, je suis à Miami, alors quand ils voient des Juifs, en général, les Juifs, on pense à Israël, donc je vois des gens qui sont soit d'Israël, soit aux États-Unis, comment est-ce qu'ils auraient pu absorber une substance de Russie. Et mon ami, qui avait la quarantaine à ce moment-là, me répond, mais oui, quand je suis né en Union soviétique, je suis né en Russie, j'ai quitté quand j'avais 5 ans, et donc, c'est possible que j'ai absorbé cette substance de ma naissance entre l'âge de 5 ans. Donc, il n'y a rien de fou. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? Pour dire qu'il y a 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, une substance qui a été absorbée est toujours là et toujours détectable. Quand on a fait rentrer quelque chose dans le corps, cela reste avec nous. C'est l'idée de la Chassidot Rabat, de faire en sorte que Hachem fasse partie intégrale de notre existence. Pas juste une émouna, pas juste qu'on croit, mais que ce soit vraiment nous, notre entité. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas accessible au commun des mortels jusqu'à le mois à Hachem. Alors, bien sûr, les tzadikim l'avaient, ça. Pour certains tzadikim, c'était évident. On raconte avec Rabbi Levitsar de Berditchov, par exemple. Quand on était jeune marié, un peu après le mariage, il est parti à Mezrich et le marié de Mezrich pour étudier pendant plusieurs mois. Et le revenu, son beau-père n'était pas très content qu'il ait laissé sa femme comme ça, jeune marié, qu'il soit parti pendant plusieurs mois, ça ne l'a pas fait très plaisir. Il dit, bon, ils sont un peu disputés. Il dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas ? Il dit, j'ai appris que Dieu existe. Quoi ? Tu es parti comme ça ? Tu as laissé ta femme pendant des mois pour dire que Dieu existe ? Mais c'est quoi, c'est dans n'importe quoi ? Il appelle la femme du ménage et lui dit, qui a créé le monde ? Dieu a créé le monde. Et tu vois, elle aussi, elle sait que Dieu existe. Elle n'est pas partie à Mezritch pendant six mois pour savoir que Dieu existe. Elle, elle le dit, moi je le sais. Elle, elle le dit, moi je le sais. Ce n'est pas juste le dire, c'est le savoir, le savoir dans le sens où comme on dit dans le Torah, le mot savoir, Adam a connu elle. Ça ne veut pas dire juste qu'ils ont fait connaissance, ils ont échangé les cartes de visite. C'est un lien profond et intime qui s'est créé. Quand Rabi Levitraq a dit, moi je le sais, il parlait d'un lien profond et intime avec Hachem. Ce n'est pas juste qu'aujourd'hui je dis qu'il y a Hachem et quelqu'un d'autre qui va me prouver le contraire, je vais abandonner ça. Ça fait partie de mon être. Alors pour dire Tzadikim, quand Rabi Levitraq, bien sûr c'est évident. Et pour des gens comme nous, c'est loin d'être évident. D'avoir Hachem de manière à ce que ça fasse vraiment partie intégrale de notre existence, c'est quelque chose qui est un cadeau de Rabi Levitraq de Rabi Levitraq de la Chassid Outrabad qui a été développée bien sûr à travers les générations jusqu'en Rabi qui fait que plus les générations avancent, plus on devient compliqué peut-être dans notre relation avec Hachem. On a de moins en moins des moulins, on a besoin de plus en plus de preuves. Eh bien on a ces outils-là qui ont été mis en place par Rabi Levitraq de la Chassid Outrabad pour faire en sorte qu'on puisse comprendre Hachem encore une fois à notre niveau et développer un sens profond où il y a un type d'une relation à Hachem. Et ça, pour Rabi Levitraq de la Chassid Outrabad ça ne faisait qu'une entité. Quand on parle de la lumière de la Torah de Nishtar, c'est-à-dire Saint-Torah Rabi Levitraq de la Chassid Outrabad a partagé partagé ces deux lumières-là dans un seul être. C'était une seule personne. Alors il y a toujours eu des gens qui étaient des maîtres de la Kabbalah ou bien des maîtres de l'Allah. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient les deux à la fois. Et de manière complètement fusionnée si on peut dire. Où le psaque de la Halakha est imprégné de la Chassid Out et la Chassid Out est imprégnée de la Halakha et de la Gémara du Négué. Ça, c'est ce que Rabi Levitraq nous allons représenter. Cette fusion de la Emouna en Hachem, une Emouna qui est complètement, qui fasse partie intégrale de la personne mais qui est aussi exprimée dans l'action, dans la Halakha. et donner ça à faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde. Le lien entre le haut et le bas, si on peut dire. Les lyonimes et les tartanimes. Les mondes en haut et les mondes en bas. Le lien entre Hachem et notre monde en bas. C'est d'ailleurs lié au deuxième nom de Rabi, Shneor Zaman. Shneor, Zaman. Shneor, c'est ces deux lumières et ça ne s'arrête pas là. C'est Zaman, c'est la même lettre que le mot de la Zaman, dans le temps. Le temps, l'espace, c'est nos dimensions. On vit dans un monde qui est sous le temps. C'est-à-dire, prendre ces dimensions de Torah, prendre ces dimensions qui étaient ésotériques, qui étaient détachées du commande immortel, les rendre tellement vraies que dans ma vie à moi, dans mon temps à moi, dans mes dimensions à moi, pas dans la vie d'un tzadik. Mais moi et nous et vous, à 3h, à 3h30, à 21h30, ou 22h30, dans le temps on puisse faire en sorte qu'Hachem fasse partie de notre vie de manière intime et de manière personnelle. Pas juste de manière détachée, de manière théorique, mais dans ma vie de tous les jours, dans le temps de tous les jours, intégrer Hachem. Et ça, c'est aussi le message de la Parachat cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans la Parachat cette semaine ? La Parachat de la semaine est vraiment la réponse à une question qui était posée par Moshe la semaine dernière. Et on s'arrête de manière intéressante après la question. Moshe était envoyé par Hachem pour libérer le peuple juif. Et au lieu que les choses se passent mieux, ça va de mal en pire. Le peuple juif, maintenant, souffre encore plus qu'avant. Si avant, ils avaient des travaux forcés, entre autres, ils devaient faire des briques, mais au moins leur donner le matériel. Maintenant, il n'y a plus de matériel. À vous de vous débrouiller pour trouver la paille. Et attention, pas une brique de moins. de faire la même quantité en allant vous débrouiller pour trouver le matériel, pour faire ces briques-là. Et s'il y a une brique qui manque, on va frapper les Juifs qui sont responsables de ça. Et donc, les choses vont encore pire. ça s'empire et le peuple juif n'en peut plus. Si déjà, c'était tellement dur et tellement difficile, ils souffrent encore plus. Et Moshé voit ça, il a le cœur brisé. Pourquoi tu m'as envoyé ? Il se tourne vers un chèvre. Pourquoi tu m'as envoyé ? Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Lama areota lama zé. Pourquoi est-ce que tu fais mal à ce peuple ? Tu as fait du mal à ce peuple ? Ça, c'est la fin de la parachète la semaine dernière. La parachète, cette semaine, commence à Chèvre répondre à Moshé. Attention. Il a dit, Vahira, je suis révélé à l'Avram et Zagoli Yaakov. Avram et Zagoli Yaakov. Avec le nom de Kelsha Khaï. Shmi, Ayut Kevavke Lola Datela. Mais je ne suis pas révélé avec le nom de Ayut Kevavke Havaye, qui est le nom le plus secret de la création, qui est le secret de la création, qui est le nom le plus caché de Dieu, le nom le plus élevé. Il n'a pas encore mérité ça. La parachète, il a dit la chose suivante. Il a dit, il est à vote, où sont les avodes de nos jours ? Où sont notre patriarches ? Notre patriarche n'a jamais questionné ce que je fais. Jamais une fois, malgré ce que je leur ai promis des choses, je ne leur ai pas donné, je leur ai promis la terre d'Israël, je ne leur ai pas encore donné. J'ai promis à Avraham des enfants, une multitude d'enfants. Il a eu Ishmael, je lui ai dit, renvoie-le. Il a eu Trak, je lui ai dit, amène-la en sacrifice. Pas une fois, Avraham a dit, mais attends, trente secondes, tu m'as dit, je vais avoir plein d'enfants, à chaque fois qu'il y a un enfant, il faut que je lui fasse quelque chose. Ça ne s'est jamais passé. Pas une fois, ça s'est passé. Avec Trak et Jacob, je leur ai promis aussi dans une grande descente. Je leur ai promis la terre d'Israël. Combien Trak a souffert ? Combien Jacob a souffert ? Jamais je leur ai donné la terre d'Israël pour l'instant. Est-ce qu'ils se sont pleins ? Et toi, tu te plains. Parce que Moshe avait un rôle différent des Avot. Moshe, ce n'était pas juste l'acceptance. Moshe, c'était l'acceptance, mais aussi comprendre. Et c'est à Moshe de poser des questions. Et de comprendre que quand on pose une question, ça veut dire quoi ? Il y a quelque chose qui me dérange. Poser une question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dérange et qu'il y a quelque chose de profond en moi qui ne marche pas. J'ai besoin d'une réponse. Je ne veux pas continuer comme ça. Et c'est cette question, ce questionnement de Moshe qui va déclencher tout un processus. Ce qui va faire enceinte à Hachem va se révéler d'une manière beaucoup plus profonde. J'ai entendu une fois une histoire d'un certain Roche-Shiva qui cherchait un gendre, un mari pour sa fille. Et il avait un système pour trouver la bonne personne. Il allait dans les Yishivots. C'est là où il y a les jeunes hommes. Et il donnait un shio. Et dans son shio, il y avait une question. Et celui qui avait la réponse à la question allait devenir son gendre. Alors, il partait d'Yishiva à Yishiva. Puis un jour, il arrive dans une Yishiva. Comme d'habitude, la même routine, il fait son shio, il pose une question, personne ne donne la réponse, il ferme le livre et il s'en va. Mais il y a un élève qui court derrière et il dit attendez, attendez, Rav, Rav, attendez. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Mais quelle est la réponse à votre question ? Vous posez une question, on ne la connaît pas, on ne la connaît pas. Quelle est la réponse ? Alors, j'y vais sourire et dire, c'est ça que je voulais voir. Je voulais qu'il y ait un qui s'intéresse. Ce n'est pas juste, tu n'as pas le prix, tu n'as pas le prix, c'est tout. Je retrouvais quelqu'un qui s'intéresse. Et c'est ce que je cherchais, ce n'est pas une réponse à une question, ce n'est pas une question que je vais poser. Quelqu'un qui a un intérêt dans les choses et dans les autres, tu es la bonne personne. Pourquoi ? Parce que c'est cette question-là qui a déclenché, ce n'est pas juste la question. La question, ça montre qu'on est impliqué. La question, ça montre qu'on est concerné. Et quand Moshé, dans sa question, c'est vrai qu'il n'a pas posé de question, pas parce qu'il n'était pas impliqué, pas concerné, ils avaient une mouna qui dépassait tout ça. Moshé Rabbe, non, avait cette mouna aussi. Mais il avait aussi un intérêt impliqué. Il était impliqué pour le peuple. Il dit, je ne veux pas juste une mouna qui soit, j'oublie le monde et j'oublie les souffrances. Les souffrances, elles sont réelles. Il y a un peuple ici qui est en train de pleurer, qui est en train de souffrir. Je veux que cette mouna-là puisse, il puisse le vivre et puisse avoir l'expérience de cette mouna dans leur vie tous les jours. Et quand ils sont dans l'esclavage, ils puissent comprendre et vivre la guéola, vivre la libération. Pas qu'on leur dise, oui, effectivement, vous souffrez, mais ne vous inquiétez pas, un jour vous allez sortir de là. Ça ne suffit pas. Je veux qu'on puisse faire justement ce pont entre la mouna et ma vie tous les jours. Que je puisse avoir cette expérience dans ma vie de tous les jours, que je puisse avoir cette mouna. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Effectivement, les grands sadikis, on disait qu'il n'y avait jamais de problème dans ça. Quelqu'un le voit, était le voir, il dit, le maguide m'a envoyé pour poser une question. Comment est-ce qu'on peut bénir Hachem ? Parce que la Mishnah lui dit qu'il faut remercier Hachem, il faut bénir Hachem pour le bien comme pour le mal. Comment est-ce qu'on peut remercier Hachem pour le mal exactement comme pour le bien ? Et Rabbi Zoshe, qui est quelqu'un qui a souffert toute sa vie, problème après problème, qui a attiré les problèmes, il a dit, je ne sais pas quoi tenir, je n'ai jamais rien de mal dans ma vie qui est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas faim, ça ne veut pas dire qu'il ne sentait pas qu'il y avait des problèmes à la maison, le Shalom Bait, etc. Mais pour lui, ce n'était pas des problèmes. C'était Hachem qui s'occupait de lui. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque juif ait une vie où Hachem fait partie de ma vie intégrale et tout ce que je vois, c'est uniquement la relation d'Hachem. Je vois Hachem qui s'occupe de moi, Hachem qui me donne des opportunités. On sait pas que des fois, c'est difficile. Comme des fois, on demande à nos enfants parce qu'on veut les éduquer, on veut leur donner des choses. Oui, effectivement, fais tes devoirs pour un petit enfant ou bien travaille bien à la Yeshiva ou bien oui, effectivement, commence le business que tu voulais faire. Ça va dure peut-être au départ. T'inquiète pas, on est là derrière toi, on va t'aider. Mais vas-y, lance-toi. Des fois, effectivement, on a besoin d'aider les gens autour de nous à dépasser leur peur. C'est ce que M. Rabbein voulait qu'il fasse pour Hachem. Je veux que ces gens-là puissent vivre Hachem dans la vie de tous les jours. C'est amener cette émouna comme Mourazakien l'a fait, amener cette émouna dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est la leçon de cette paracha, c'est le message de la paracha, le message de l'Aïloula de l'Aïloula de l'Aïloula Avoir cette émouna, développer cette émouna, mais ça, c'est possible que d'une seule manière. En étudiant la Torah en particulier, mais au-delà de ça, il faut aussi que la Torah qu'on a apprise ne reste pas dans la théorie, qu'on amène dans notre vie de tous les jours ce qu'on a appris, qu'on vive ce qu'on a étudié. J'ai traversé pendant un certain temps une période particulière difficile au niveau professionnel dans ma vie, de transformation, de transition. Je parlais avec quelqu'un avec un ami aussi qui vivait plus ou moins la même chose aussi, chacun de sa manière, mais il vit aussi une transition dans sa vie. Il m'avait dit, tu sais quoi, c'est maintenant qu'on a besoin de tous ces fabraïens, tout ce qu'on nous a appris à l'Echira, tout ce qu'on a étudié, toute la chassidoute, c'est fait pour maintenant. Les moments de difficultés, des moments de changement, de transition, là, on a besoin de se rappeler qu'il faut avoir les moudins, qu'il faut avoir confiance. Quand tout va bien, c'est facile, mais de faire en sorte que ça va vraiment dans la vie de tous les jours, même quand les choses ne font pas bien. Un peu l'exemple de l'histoire de Mendel Foutafas qui avait appris d'une leçon de ce fil en bulle, dit le moment le plus difficile, c'est quand on fait demi-tour. Parce que quand le secret de marcher sur le fil, c'est de regarder ni à droite, ni à gauche, ni à haut, ni en bas, c'est d'être concentré sur du point devant moi. Mais quand on tourne, il n'y a plus de point. Et là, c'est le moment le plus difficile. Parce qu'on n'a pas encore une vision du futur, on a perdu ses attaches au passé. À quoi est-ce qu'on se rattache ? C'est à ce moment-là qu'on va avoir la chassidou dans notre vie. Fais en sorte que ces enseignements-là fassent partie de la vie de tous les jours. Alors, ce n'est pas nécessairement des grandes crises de la vie, ça peut être la crise de tous les jours. On va au bureau qu'on n'oublie pas que je suis le même juif, la même personne qui a prié il y a quelques minutes. Camille et Tfilin qui a dit Le reste du monde n'existe pas. Oui, le reste du monde n'existe pas. On va voir comment tu vas te comporter au bureau. Est-ce que la course à l'argent va te faire oublier certains principes ? Ou bien, tu vas dire non. Effectivement, on m'a proposé un deal où je peux faire énormément d'argent, mais si ce n'est pas à 100% comme il faut, je ne le ferai pas. Est-ce qu'on a ça ? Est-ce que la chaîne fait vraiment partie de notre vie de tous les jours à 100% ? Ça, c'est ce que la vie de Mourazakène voulait, la bichette m'oza man, que ce ne soit juste pas chuchneor, ces deux lumières-là, et dans la zman, dans notre temps et espace, dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'on va créer cet espace pour Hachem dans ma vie à moi, dans mon espace à moi, dans mon temps à moi, et le faire par ces anciennements-là ? Donc, que Dieu nous aide aujourd'hui, c'est une journée propice pour ça, qu'on puisse prendre ces enseignements-là, que ça ne reste pas juste dans la théorie, mais que ça passe de la théorie à la pratique, qu'on puisse vivre, avoir cette expérience d'un lien avec Hachem profond, et que notre libération en nous, parce qu'une fois qu'on a cette expérience, on est libéré. Notre libération personnelle nous aide à compléter la libération générale du peuple juif avec l'avenir du Mashiach très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.